— Non, 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 ça rentre au poste! Énergie. — Toi, Max, t'aurais pas de robot chez vous? — Non? — Jamais. — Ben, il y a un côté intéressant de... — Peut-être qu'il pourrait plier tes serviettes et tes droits contours. — De un, écoute, si j'ai un robot de droits contours, ça se peut, caractèrement. Je me dis que je pense qu'au stade où j'en suis à 50 ans dans mon célibat, je pense qu'à 7 personnes prémandurées, c'est un robot très bien programmé. — J'y ai pensé. — Mais ça s'en vient, ça, là? — Chaque fois que je vois des films avec des relations virtuelles, je pense à toi à chaque fois. — Pour vrai, je suis rendu là. — Ben oui, c'est ça, parfait. Parce que tu pourrais mettre pause quand tu t'en vas faire un triathlon. Tu pourrais mettre pause ta relation. — Mettre ma blonde sur pause. — Ben, c'est ça que ça prendrait. — C'est ça, c'est... — C'est un robot pour poser une. Elle viendrait pas voir mes triathlons. — C'est ce que tu veux. — Ben oui, c'est encore mal ma relation avec mon robot, c'est à bout de mes triathlons. — Non, mais c'est... Écoute, c'est en train de se développer, puis ça ressemble. Écoute, c'est quasiment un être humain, ça agence avec toi. Donc, quand je disais, là, t'as trouvé ça drôle, mais que ça pourrait éventuellement remplacer des conjoints ou des conjointes pour certaines personnes. — Non, et je veux dire, il y en a aussi, comme les gens robotiques... — Je suis rendu à faire l'amour à des robots. C'est ça que vous me dites, dans votre perception de mon futur, mon baiser du métal. — Non, non, on parlait juste du relationnel, on parlait pas du reste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des robots intéressants. — Je vais me mettre un condom, j'aurai une chatte de tetanon sur ta faune. — C'est ça, moi, je veux dire. — Non, mais imagine, en plus, imagine, tu habites avec un robot, tu sais, tu dors le soir, ben, je sais pas, ton robot fait de l'insomnie, ça se peut, dis. — Non. — Là, tu te réveilles, pis il est à deux pouces de ta face avec sa face shiny. Qu'est-ce que tu fais? Dors-tu? On écoute-tu Netflix? Hé, dude! — Non, c'est pas comme ça. — C'est justement l'avantage d'avoir un robot, c'est que ça, ça peut pas arriver. Il faudra pas de l'insomnie, il travaillera pas pour écouter Netflix. — Bon, Nick, c'est une question de temps. — Vous avez donc des idées des robots? — Hé, nos cellulaires fuck, imagine un robot. Ton cellulaire qui fuck, c'est dans ta poche, ton robot est dans la maison, là. C'est pas la même affaire. — J'avoue que ça puisse faire ça. — Non, 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 non. Ça rentre au poste! Énergie.